Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous ce soir, chers parents, tutrices et tuteurs. Je me présente Jean-François Barre sur l'Intendal d'éducation ici au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Nous sommes heureux, Marie-Michèle et moi, de vous accueillir pour ce deuxième webinaire en route par la maternelle destiné aux parents d'enfants qui vont débuter en maternelle ou au jardin d'enfants à la rentrée scolaire 2022-2023. Oui, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Jean-François. Donc, je me présente. Moi, c'est Marie-Michèle Laferrière. Je suis gestionnaire en engagement communautaire et partenariat au CECCE. Ce soir, des experts vont vous présenter les différents modes d'apprentissage qui s'offrent aux familles du CECCE, soit Explora, l'Académie d'apprentissage virtuel et finalement l'apprentissage en salle de classe. Nous accueillerons aussi Nathalie Chartigny-Maiorino, gestionnaire de notre Centre d'accueil et d'admission qui viendra vous expliquer en détail le processus d'inscription et d'admission. Nous sommes confiants que les renseignements partagés durant la soirée pourront vous être utiles dans cette importante transition vers la maternelle et le jardin d'enfants. Durant le webinaire, on vous encourage et puis on souhaite interagir avec vous. On vous encourage à participer. On a vécu l'expérience lors du premier webinaire et puis plusieurs parents choisis de nous écrire via le Mentimeter pour nous poser des questions qu'on a pu prendre en direct. Et puis aujourd'hui, avec notre panel d'experts, on sera en mesure de répondre à toutes les questions qui vous viennent pendant qu'on vous partage nos différents programmes. Donc, pour ce faire, on vous invite à vous rendre à la page www.menti.com, M-E-N-T-I.com. Et entrez le code 7339-6924. Le 7339-6924. Je me sens comme si je call un bingo. Donc, vous pouvez vous accéder au Mentimeter sur menti.com à partir de votre téléphone signale ou votre ordinateur, mais on vous encourage à le faire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les ce soir. Oui, puis je me permets d'ajouter, Jean-François, que les parents, les tuteurs, les gens qui nous écoutent peuvent inscrire leurs questions tout au long du webinaire. On va commencer avec des présentations, puis on va prendre les questions plus tard. Mais moi, je commence déjà à les comptabiliser. Donc, je vous invite là, n'hésitez pas, puis on fera passer le code à quelques reprises lors du webinaire, si jamais vous vous y perdez. Donc, on commence avec une présentation de notre nouveau mode d'apprentissage Explora. Saviez-vous que nous avons accueilli la toute première cohorte à vivre ce superbe mode d'apprentissage hybride en septembre? Le CECCE est très fier de pouvoir offrir ce mode d'apprentissage collaboratif destiné aux enfants inscrits au programme de la maternelle et du jardin d'enfants. Au Conseil, une grande importance est accordée aux besoins des élèves, mais aussi à celui de leur famille. Ainsi, nous sommes ravis de pouvoir nous réinventer pour répondre aux besoins exprimés par certaines familles de jeunes enfants pour qui l'école en présentiel, mais ni l'apprentissage en ligne ne constituent des options adaptées à leur situation ou leur niveau de confort. Avec une trousse d'apprentissage, des classes de lecture interactive enrichies en mode synchrone et la classe en nature, ce nouveau mode d'apprentissage se caractérise notamment par sa grande flexibilité. Madame Sylvie Tessier-Lacroix viendra nous rejoindre en direct dans quelques moments pour répondre aux questions, mais elle a pris le temps de nous envoyer une vidéo pour nous présenter Explora. Merci tout le monde, merci Marie-Michelle. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler pour le programme Explora, comme Marie-Michelle vient de vous le mentionner. Le programme Explora est chapeauté par l'Académie d'apprentissage virtuel, mais un peu différent. La raison pour le programme Explora est vraiment pour offrir une plus grande flexibilité pour les parents pour qui voudraient moins de temps d'écran, par exemple. Alors, pour les tout-petits, nous avons ce qu'on appelle le programme Explora, qui est en deux volets. Il y a le volet de la classe virtuelle. Je vous explique la différence entre la classe virtuelle du programme Explora et la classe virtuelle de l'AAV, dans deux petites minutes. Et le deuxième volet pour Explora, c'est vraiment la classe nature, qui est tout nouveau. Alors, dans la classe virtuelle du programme Explora, la grande différence entre cette classe-là et une classe de l'Académie d'apprentissage virtuel, c'est simplement que les élèves qui sont inscrits dans le programme Explora ont accès à trois sessions par semaine environ, de 60 minutes, avec une enseignante de Maternelle Jardin qui lit une histoire aux élèves, qui voit des concepts de base avec eux au niveau académique, la conscience phonologique, le lecteur et le scripteur émergent, par exemple. Alors, commencez à avoir des concepts d'écriture et de lecture avec les enfants. Mais comme je disais au début, c'est à raison de trois sessions par semaine, une heure à la fois, donc trois heures par semaine environ, où vos enfants seraient en ligne, en mode synchrone, en temps réel, avec une enseignante. Autre que ça, le mode de la classe virtuelle d'Explora vous offre ensuite une panoplie de fiches pédagogiques sur un site web. Et comme parent, vous pouvez aller sélectionner les pages ou les activités que vous aimeriez faire avec vos enfants. Alors, c'est un peu vous qui enseignez. Nous, on a préparé tout le matériel pour vous, avec des degrés de difficultés différents pour chaque fiche pédagogique, pour toutes les matières, que ce soit littératie, numératie, science, éveil religieux, par exemple, les études sociales. Alors, c'est à vous de choisir les tâches que vous aimeriez faire avec vos enfants, le degré de difficulté. Et lorsque vous avez fait ces tâches-là avec vos enfants, vous n'avez qu'à envoyer les preuves d'apprentissage. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est les travaux que vos enfants ont faits, soit par vidéo, soit par photo. Vous les envoyez à l'enseignante et elle peut suivre le progrès de votre enfant, vous offrir des commentaires, des prochaines étapes, comment aider votre enfant à s'améliorer. Et c'est de cette façon-là que nous allons pister le progrès de votre enfant pour vous offrir un bulletin et un rapport anecdotique, disons, de son progrès à chaque fin d'étape. Alors, c'est vraiment la section de la classe virtuelle d'Explora. Vous avez trois sessions d'une heure par semaine, lecture en temps réel avec une enseignante et quelques travaux, quelques enseignements. Et de l'autre côté, vous avez en ligne une panoplie de fiches pédagogiques à degrés de difficultés différents à vous de faire l'enseignement et les travaux avec vos enfants et nous les retourner. Maintenant, le deuxième volet d'Explora, c'est la classe nature. Alors, ça, c'est tout nouveau. Et puis, les sessions ont lieu au parc Wesley Clover dans l'ouest de la ville d'Ottawa. Et c'est un site où il y a une école en nature, un partenariat avec Andrew Fleck. Alors, ces sessions cette année, c'est à raison de deux jours par semaine, soit les lundis et les mercredis. Les enfants se rendent sur le site pour 9h30 environ et la journée se termine à 14h30. Alors, les enfants, ça le dit tout, l'école en nature, les enfants sont à l'extérieur dans la forêt avec une équipe pédagogique, pardon, donc une enseignante, des éducatrices qui les aident à naviguer l'enseignement, l'apprentissage en nature. Alors, tout à fait organique et naturel. Les enfants apprennent dans un milieu où il fait bon vivre, comme je dirais, comme dans nos classes, mais vraiment en nature. Et ce qui est vraiment super dans le programme Explora, c'est que nous avons des partenariats avec Andrew Fleck, alors les services à l'enfance. Alors, nous avons vraiment une belle complicité, une collaboration avec eux pour apporter le meilleur programme aux enfants en classe nature. Du coup, nous avons un partenariat avec Forest School Canada. Alors, notre équipe pédagogique est vraiment formée par Forest School Canada en lien avec les principes de l'école nature et l'enseignement via ces principes-là. Et finalement, nous avons un superbe partenariat avec Little Rays Reptile, que vous connaissez probablement ici dans la ville d'Ottawa. Alors, Little Rays vient à la classe nature pour présenter différents animaux, leurs habitats, et suite à ces présentations-là, qui sont en temps réel, les enfants peuvent voir les animaux, ils réinvestissent tous leurs apprentissages dans la classe nature, bien sûr. Et les apprentissages sont aussi basés sur le programme CAD de Maternelle-Jardin du ministère de l'Éducation. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour du programme Explora, qui est chapeauté par l'Académie d'apprentissage virtuel, et j'espère que ça vous donne un beau portrait, justement, des services que nous offrons à distance et différencier, justement. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Nous allons donc maintenant aborder un deuxième mode d'apprentissage dont nous sommes très fiers d'offrir ici au CSSE. Il s'agit de notre Académie d'apprentissage virtuel qu'on connaît communément sous le nom de l'AAB. Sa voie d'apprentissage virtuel a été lancée en septembre 2020 et offre depuis maintenant presque deux ans une belle alternative pour les familles. Donc, j'invite à nouveau, cette fois-ci en direct, Madame Sylvie Tessier-Lacroix, directrice de l'AAB, qui va venir vous parler de ce mode d'apprentissage. L'Académie, en fait, c'est un service qui est offert par le conseil scolaire et nous avons vu nos débuts l'an dernier. Alors, nous sommes dans notre deuxième année. Alors, suite au premier confinement, au printemps 2020, comme vous le savez probablement, le ministère de l'Éducation a mandaté les conseils scolaires d'offrir un service d'enseignement et d'apprentissage à distance. Alors, voilà notre Académie d'apprentissage virtuel, communément appelée l'AAB chez nous. Alors, pour tout vous dire, à l'Académie, c'est vraiment, comment vous dire, un enseignement traditionnel, mais transformé en même temps. Alors, je vous explique un peu le déroulement d'une journée typique. Alors, comme je vous mentionnais, c'est un service, l'Académie, qui est offert à chacun et chacune de nos élèves, donc aux familles, dans notre conseil scolaire. Alors, d'abord, il faut être inscrit, inscrit dans une école de notre conseil. Et ensuite, vous avez accès ou vous avez la possibilité d'inscrire votre enfant à l'Académie pour être en mesure de suivre des classes virtuelles. Pourquoi est-ce que l'Académie existe? Tout simplement pour vous offrir à vous, comme parents, cette flexibilité de pouvoir garder vos enfants à la maison si c'est ce que vous désirez, si c'est ce que vous devez faire en période de pandémie, enfin, pour le moment. Alors, c'est vraiment pour répondre aux besoins de nos différentes familles. J'aimerais juste vous expliquer une journée typique à l'Académie, même pour les tout-petits. Alors, la journée débute, comme les grands, à 8h30 le matin. Une des grandes différences entre les petits et les grands est simplement que le minutage devant l'écran ou à l'écran dans la classe virtuelle est moindre. C'est-à-dire que pour les tout-petits de maternelle jardin, nous devons ou nous leur offrons 180 minutes de temps synchrone par jour. Ce que ça veut dire, le synchrone, le mode synchrone, c'est que l'enfant est dans la classe virtuelle avec l'équipe pédagogique et les autres amis. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'enfant a les yeux cloués sur l'écran pendant le 180 minutes. Alors, il peut être en train de jouer avec des blocs, en train de faire une tâche, un travail, mais il est toujours branché à sa classe virtuelle. Alors, étant donné qu'ils sont tout petits, justement, suite aux apprentissages qu'on a fait l'an dernier à l'Académie, cette année, le 180 minutes de temps synchrone, ce bloc d'enseignement et d'apprentissage est vraiment fait en matinée. Alors, entre 8h30 et midi, nous avons placé les blocs d'apprentissage, donc le 180 minutes. Étant donné que c'est en matinée, nous avons deux différentes pauses pour permettre aux enfants, justement, de prendre une pause pour les yeux, d'aller à la salle de toilette, de prendre une collation et aller à l'extérieur quand il fait beau. À l'hiver, avec 15 minutes, c'est un peu plus trop rapide, disons, pour habiller les enfants à l'extérieur. Toutefois, lorsque vous arrivez à l'heure du dîner, qui est de midi à 13h, il y a aussi un 42 minutes, un bloc de 42 minutes qui est ajouté, annexé, justement, à cette heure-là du dîner, pour que vous puissiez avoir encore plus de flexibilité pour soit sortir les enfants à midi, aller jouer à l'extérieur, revenir, on fait un repos, on fait le dîner, enfin, une flexibilité pour vous pour décider quand on sort à l'extérieur, quand on mange le dîner et quand on se repose, justement. Vous avez un bloc d'une heure 42 minutes pour décider ce qui est mieux pour vous et votre famille et vos enfants. Ensuite, en après-midi, il y a toujours la classe virtuelle. Toutefois, ce sont des sessions facultatives. Alors, si vous décidez que votre enfant a eu suffisamment de temps d'écran le matin, tout l'apprentissage a été fait le matin. En après-midi, dans les sessions facultatives, avec l'équipe pédagogique, c'est vraiment un réinvestissement des apprentissages du matin, c'est une session d'appui où l'équipe pédagogique peut travailler certains concepts qui ont été peut-être un peu moins compris avec les enfants, jouer des jeux, travailler les habiletés sociales, les habitudes de travail, toutes sortes d'activités, justement, pour mousser l'apprentissage chez nos tout-petits. Et puis, la journée se termine à 15h, comme les plus vieux. Alors, c'est un aperçu de la journée typique à la maternelle et au jardin des enfants. Alors, j'espère que ça fait un beau topo d'une journée typique et de la classe virtuelle à l'académie. Des mots où ce qu'on entendait le son G. Je vais vous choisir à tour de rôle, puis vous pouvez me partager vos réponses. Mademoiselle Adèle. Dragon. Oui, c'est un dragon. Oui. Oui, parce qu'on entend le son G. Charlotte. Crayon. Oui, c'est un crayon. Est-ce que tu as encerclé crayon? Non. On peut mettre un X sur le crayon, les amis, parce qu'on entend pas le son G. Donc, crayon. Ok. Eric, ton tour. Celui-là. Gorille. Ah oui, tu peux faire la gorille. Et est-ce que tu l'as encerclé? Oui. Oui. On entend le son G dans le mot gorille. Donc, on va relire le problème ensemble, puis après ça, on va choisir des amis qui vont nous expliquer comment ils s'y ont pris. Ok. Alors, on y va. Donc, le problème, c'est… Lors de ma visite à la pharmacie, j'ai compté les pattes des peluches de Pâques. Il y avait des canards et des moutons. En tout, j'ai compté 18 pattes. Combien de canards et de moutons y avait-il selon toi? J'ai mis 3 moutons. Oui. Ok. 3 canards. D'accord. Quand j'ai compté, j'ai vu que c'était 18. Alors, tu vois les copains, Émilie, elle a fait comme le mouton, mais elle a mis ses pattes pour pouvoir compter. Bonne idée, Émilie. Merci. Vas-y, Isabelle. C'est quoi? Moi, j'ai fait la même chose. Wow! Est-ce que vous êtes dans le même groupe? Non. Wow! Bravo! C'est une très bonne idée. Car tu aussi, tu as fait ça. Bravo les copains. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions par rapport à l'Académie d'apprentissage virtuel, je suis toujours disponible. Si vous avez des questions, ça nous fera un plaisir de répondre à vos questions, soit pour l'Académie, soit pour le programme Explora. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Puis comme on vous a dit, Madame Sylvie viendra nous rejoindre en direct. Puis d'ailleurs, on a reçu des questions pour elle. J'ai bien hâte de pouvoir les lui poser. Puis vous trouvez les réponses à vos questions, chers parents. Je vous rappelle, le code pour Menti est en bas pour pouvoir interagir avec nous. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Madame Tiffany Maiguer, qui est enseignante à l'École élémentaire catholique L'Arc-en-Ciel. Madame Tiffany va venir nous parler des avantages de l'apprentissage, je vais le mettre en guillemets classique que nous connaissons toutes et tous, soit l'apprentissage en présentiel en salle de classe. Merci beaucoup, Marie-Michelle. Alors, lorsqu'on parle d'apprentissage, on pense souvent à la littératie et la numératie. Dans le programme de la maternelle et du jardin d'enfants, comme vous pouvez voir par cette image, la littératie et la numératie représentent 25% de notre route. Il y a aussi trois autres domaines qui occupent 75% du programme qui sont aussi importants pour le développement de vos enfants. On a la résolution de problèmes et l'innovation, l'autorégulation et le bien-être et l'appartenance et la contribution. Dans une salle de classe PMGE, tous ces apprentissages sont faits dans le jeu à travers de la manipulation, l'exploration et l'enquête. Ce soir, j'ai le plaisir de vous montrer des exemples concrets de ceci avec des photos d'apprentissage de notre salle de classe. Bon, alors, voici une activité qui a été réalisée lors du temps de jeu. Les enfants ont transformé notre coin de cuisine dans un Boston Pizza. En littératie, on a été capable de travailler l'écriture avec la création des menus, l'affiche du Boston Pizza ainsi que des enseignes qui dit fermé et ouvert. En mathématiques, on a été capable de travailler la monnaie canadienne, ainsi que les additions. Je suis certaine que vous pouvez même voir qu'on a une caissière dans notre restaurant. On a travaillé le domaine d'appartenance et contribution en parlant des endroits bâtis que les amis reconnaissent dans leur communauté, tels que le Boston Pizza et autres restaurants dans leur communauté. On a travaillé les ors lorsque les enfants ont créé un fourneau avec une boîte retrouvée en salle de classe et du papier de soie. On a aussi travaillé les habiletés sociales lorsque les enfants ont collaboré ensemble durant tout le processus de construction du Boston Pizza. Les enfants ont dû attendre leur tour pour les jeux de rôle, partager, résoudre des problèmes et démontrer beaucoup de créativité, comme vous pouvez voir. Ici, nous avons une mini-leçon en éveil religieux qui a été faite à travers du jeu. Durant le temps de Noël, nous avons demandé aux enfants de construire une crèche pour le bébé Jésus avec le matériel qu'ils ont en salle de classe. Encore une fois, on a pu travailler les habiletés sociales car les enfants ont travaillé ensemble, ils ont collaboré, ils ont partagé le matériel. Encore une fois, pour la littératie, ils ont été par eux-mêmes chercher du papier-crayon pour écrire le nom de Marie, Jésus ou l'ange Gabriel sur leur personnage. En mathématiques, ils ont été capables de parler de solide qu'ils utilisaient dans leur construction. Puis, évidemment, il y a eu plusieurs discussions portant sur l'histoire de la naissance de Jésus. Voici une mini-leçon en mathématiques pendant un de nos deux blocs d'enseignement. Clairement, on travaille la mesure. Comme vous pouvez voir, les enfants utilisent le matériel qui se retrouve en salle de classe et à leur disposition pour mesurer. Les enfants s'amusent, ils sont actifs, ils sont engagés dans leur apprentissage. Ils ont la chance de manipuler, ils collaborent ensemble, ils explorent. Pendant que nous, les adultes, on les accompagne, on leur pose des questions telles que Qu'est-ce que tu observes? Parle-moi de ce que tu as fait pour mesurer ton ami. C'était quoi la stratégie que tu as utilisée? Qu'est-ce que tu peux utiliser pour mesurer, Emma? Combien de plus mesures d'amis? Combien de moins mesures d'amis? Ça, c'est une de nos leçons coup de cœur. Alors, voici des mini-leçons réalisées pendant le temps d'enseignement qui touchent plus spécifiquement nos domaines de résolution de problèmes et innovation. Alors, comme vous pouvez voir, les enfants travaillent et collaborent ensemble pour construire des pièges afin d'attraper le lutin de la salle de classe pendant le temps de Noël ou un farfadet pour la Sainte-Patrick. Pour cette leçon, nous avons été en mesure de travailler encore une fois les habiletés sociales, car les enfants travaillent ensemble pour réaliser ce projet en tout temps. On observe leur créativité. On voit qu'ils se posent des questions afin de modifier leur plan lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Les enfants communiquent leurs résultats et le fonctionnement du plan aux adultes et à leurs amis. Le bienfait de ce type d'activité, c'est encore une fois que les enfants sont engagés et actifs dans leurs apprentissages. Ils explorent, ils se questionnent, ils manipulent, ils communiquent tout au long du processus. L'apprentissage est fait par le jeu et les enfants s'amusent. Enfin, ici nous avons quelques mini-leçons en littératie. On travaille la lecture, la reconnaissance des lettres ainsi que l'écriture. Comme vous pouvez voir, même avec des leçons comme celle-ci, les enfants ont toujours la chance de bouger, d'être actifs, de manipuler et construire leur propre apprentissage qui est très important. Les enfants pratiquent les lettres en utilisant leur corps du matériel de la classe tels que des blocs, de la pâte à modeler, des tablettes effaçables, des petits personnages, des Legos. Comme vous pouvez voir, nous avons aussi créé un club d'auteurs dans la salle de classe. Les enfants communiquent leurs histoires par écrit, avec des dessins, des lettres, des mots ou des phrases selon où ils sont rendus. On fait aussi beaucoup, beaucoup de lecture à voix haute afin de développer l'amour de la lecture et de l'écriture chez vos petits. Pendant la lecture, les enfants bougent, ils minent des nouveaux mots de vocabulaire, ils apprennent c'est quoi un auteur. Est-ce qu'on lit les lettres ou les images dans un livre? Alors, comme vous pouvez voir, les albums jeunesse nous aident beaucoup à faire des enseignements très, très, très importants chez nos petits. Merci. Un grand merci Madame Téphanie de nous avoir partagé toute cette information et des photos de la salle de classe. Je dois avouer que ça m'a remémoré des souvenirs à l'époque que vous aussi j'étais enseignant maternelle, mais ça avait déjà plus de dix ans de ça par contre et c'est incroyable comment nos classes de maternelle jardin ont évolué. Et chapeau Madame Téphanie pour tout ce que tu fais en salle de classe avec l'éducatrice qui est avec toi. C'est vraiment ce qu'on voit dans plusieurs de nos salles de classe, pas toutes nos salles de classe au sein du conseil. Donc, c'est vraiment un très bel aperçu et puis sûrement qu'on va avoir des questions à te poser aussi un petit peu plus tard. Maintenant, parlons d'inscription. Saviez-vous qu'il est possible d'inscrire votre enfant dès maintenant dans l'une de nos écoles et ce, pour la prochaine année scolaire? D'ailleurs, nous vous invitons à le faire sans plus tarder afin que nos équipes puissent bien vous accompagner dans le processus d'inscription et se préparer à accueillir votre enfant à l'école. On est en plein dedans cette période d'inscription pour la prochaine année scolaire. Et puis, on va vous garder avec nous, avec une prochaine présentation, une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu comment fonctionne le processus d'inscription. Mais la vidéo va être suivie d'un segment avec Madame Nathalie Chantigny-Maiorino, gestionnaire du centre d'accueil et d'admission du CSCCE, qui va être là pour répondre aux questions que nous recevons le plus souvent en lien avec le processus d'inscription. Donc, à la vidéo d'abord! Vous cherchez à inscrire votre enfant dans une des écoles du Conseil des écoles catholiques du centre-est? Aujourd'hui, je vous accompagne dans la simulation d'une inscription en ligne afin que vous puissiez vous y lancer avec confiance. Je vous partage mon écran. Le processus se résume à quelques courtes étapes. D'abord, rendez-vous sur le site écolescatholique.ca ou sur le site d'une école du CECCE et cliquez sur le bouton rouge « Inscrire mon enfant ». Il faut ensuite créer un compte. Ici, on vous demande d'inscrire votre nom, votre adresse courriel et de créer un mot de passe qu'il faut évidemment conserver. En créant un compte, vous recevrez automatiquement un courriel vous donnant accès au formulaire de demande d'inscription en ligne. Si vous avez déjà inscrit un enfant au CECCE en utilisant ce formulaire, ouvrez simplement une session pour accéder à un nouveau formulaire. Un seul compte peut être créé par famille, mais chaque enfant doit être inscrit individuellement. Vous serez maintenant invité à remplir le formulaire d'inscription en ligne. À noter que les informations fournies sont automatiquement sauvegardées. Vous pouvez donc quitter et reprendre l'inscription quand cela vous convient. Lorsque tous les champs sont complets, vous devez soumettre le formulaire en cliquant ici. Vous recevrez alors un courriel vous indiquant que nous avons bien reçu votre demande. Dans les jours suivants la soumission de votre demande, un membre de l'équipe vous appellera pour vous demander de nous faire parvenir les documents suivants. Nous aurons besoin d'une preuve d'âge, d'une preuve d'adresse et d'une preuve de catholicité. Dans certains cas, une preuve du statut d'immigrant du parent et de l'enfant ou d'autres documents tels qu'un plan d'enseignement individualisé, des rapports médicaux ou des documents légaux relatifs à la garde légale de l'enfant pourraient vous être demandés. Vous devez numériser les documents ou les prendre en photo et nous les faire parvenir par courriel à l'adresse inscriptions à écolecatholique.ca. Une fois tous les documents reçus, on communiquera avec vous pour planifier une rencontre téléphonique ou une vidéoconférence. Lors de cette rencontre, vous aurez l'occasion d'échanger avec une direction d'école qui vérifiera les informations fournies afin de finaliser l'inscription de votre enfant. Vous avez toujours des questions? Consultez notre document des questions les plus souvent demandées ou écrivez-nous à inscriptions à écolecatholique.ca et un expert en éducation se fera un plaisir de communiquer avec vous. Merci d'avoir choisi l'école francophone de votre quartier. Au plaisir de vous accueillir! Bonsoir Nathalie! Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, on vient de voir avec la vidéo comment il est facile pour un parent de faire l'inscription de son enfant à la maternelle, mais on le sait par expérience. Il y a toujours plein de questions pareilles qui suivent même cette vidéo-là ou le processus. Donc, moi, je vais me permettre de t'en poser quelques-unes ce soir. J'en vois qui rentrent aussi. Donc, on pourra aller voir les questions des parents sur Mentimeter, mais je vais me permettre de poser les questions que nous, on voit aussi, on reçoit souvent sur le terrain. Puis, celle-ci, elle a été posée dans, excuse-moi, elle a été abordée dans la vidéo. Mais si un parent a déjà un autre enfant inscrit au CECCE, est-ce que ce parent-là doit se créer un compte? Puis, du même coup, si un parent a un compte pour un, soit pour le petit pas à trois ou un autre service offert à la petite enfance, est-ce que c'est la même inscription? Alors, il n'est pas nécessaire de se créer un deuxième compte, mais il faut remplir un deuxième formulaire. Alors, c'est un formulaire par enfant. Si les élèves sont, si les enfants sont déjà inscrits au PP3, c'est pas le même formulaire. La même chose, si on a déjà un enfant à l'école, c'est pas à travers le portail parents qu'on s'inscrit. C'est vraiment le formulaire d'inscription en ligne qui est disponible sur le site web de toutes nos écoles et sur le site web du conseil. Excellent. Puis, combien de temps est-ce qu'un parent doit attendre avant qu'un membre de l'équipe du centre d'accueil et d'admission communique avec lui ou elle une fois le bouton soumis? Alors, c'est présentement la session d'inscription intensive. On reçoit plusieurs demandes à chaque jour. Chaque demande est très importante pour nous. On essaie de s'y rendre le plus rapidement possible. On pourrait s'attendre peut-être à avoir un délai d'une ou deux journées et avoir de recevoir un premier appel ou un premier courriel de la part de l'équipe du centre d'accueil d'admission. Est-ce qu'un parent doit déjà avoir en main toutes les preuves? On nomme dans la vidéo la liste des documents requis. Est-ce qu'un parent doit avoir toutes ces preuves-là déjà avant de débuter le processus d'inscription? Alors, c'est mieux si on les a déjà en main. On va les demander. Alors, il va y avoir un appel qui va être fait aux parents tout de suite après qu'il ait soumis sa demande. Puis, on va demander justement qui nous envoie ces documents-là. Puis, s'il y a des questions, on peut y répondre. S'il y a des modifications à faire au formulaire parce qu'une fois qu'on le soumet, les parents n'ont plus accès. Alors, on peut faire les modifications à partir de l'équipe du centre d'accueil. On reçoit aussi souvent ces prochaines questions. Donc, quelqu'un qui ne demeure pas encore sur le territoire du CECCE, mais qui planifie déménager prochainement. Est-ce qu'il peut déjà inscrire son enfant? Fait qu'il est possible de soumettre sa demande. Lorsqu'on connaît l'adresse, c'est encore mieux parce que ça prend une preuve d'adresse. Alors, les gens doivent résider sur le territoire du CECCE. Chacune de nos écoles a un secteur de fréquentation. Alors, c'est par rapport à l'adresse du parent. Alors, aussitôt qu'un parent a un contrat d'achat ou un bail de signé peut déjà soumettre cette preuve-là. Et puis, on peut poursuivre avec l'inscription. C'est aussi possible de soumettre son inscription sans adresse, mais ça va prendre l'adresse pour finaliser la demande, la preuve d'adresse. Puis, les parents ont souvent des questions en ce qui a trait aux critères d'éligibilité de langue. Donc, si un enfant ne rencontre pas ces critères d'éligibilité, c'est tout un mot, ça, d'éligibilité de la langue, mais que le parent aimerait que l'enfant fréquente une école de langue française, quelles sont les options du parent? Alors, chaque demande va être analysée individuellement. Et puis, on a beaucoup de francophones, on a beaucoup de francophiles, on a beaucoup d'apprenants du français aussi dans nos écoles. Alors, il faut soumettre sa demande. Puis ensuite de ça, on va pouvoir l'analyser. Puis le parent va pouvoir rencontrer une direction d'école. Puis s'il juge que c'est encore le bon choix pour son enfant et pour sa famille, à ce moment-là, il va avoir l'option de demander pour un comité d'admission. Ça, c'est une rencontre qu'on a avec le surintendant. Alors, M. Barre pourrait faire partie de ces rencontres-là ou un autre de nos surintendants et une direction d'école. Puis on parle vraiment des défis que pourrait rencontrer l'enfant. Puis on prend une décision à ce moment-là à savoir qu'est-ce qui est la meilleure situation pour l'enfant et la famille. Excellent. Merci, Nathalie. Bien apprécié. D'ailleurs, il y a plusieurs de ces questions-là qu'on nous a reçues après le premier webinaire. Donc, le fait qu'on a pu te les poser. Reste avec nous. On va t'en poser d'autres. C'est vraiment l'heure des questions du Mentimeter. On va vérifier ce que vous nous avez envoyé, ce que vous nous avez partagé. N'oubliez pas, par contre, si on ne réussit pas à tout répondre, on prend en considération les questions qu'on n'a peut-être pas les réponses pour vous aujourd'hui dans la préparation des prochains webinaires également. Il nous en reste deux. Une au mois de mars, une au mois d'avril. Et puis voilà, on va se tourner vers vos questions. Si vous ne les avez pas posées encore, gênez-vous pas de le faire. On vous rappelle que vous allez au site menti.com en entrant le code 7339-6924 pour les poser ces questions-là. Et puis, Marie-Michelle, je me suis rendu compte, moi, que je me suis joint à un tour à moi-même parce que, tu le sais, je ne suis pas toujours fidèle au script. Et même des fois, j'ai tendance à aller hors script. Et puis, je savais que Sylvie Tessier-Lacroix était avec nous, même qu'elle devrait apparaître momentanément lorsqu'on a des questions pour elle. Elle est là! Et puis non, Sylvie, ce n'est pas changé entre le deuxième segment et la période de questions. Le deuxième segment que je vous ai dit qui était en direct ne l'était pas, c'est moi qui s'est trompé en divergeant du script un peu. Mais Sylvie, merci d'être ici. J'arrête d'écrire des scripts, Jean-François. C'est la beauté du virtuel. Il n'y a zéro problème. Puis justement, parlant de virtuel, chers parents, on va vous demander de nous suivre du mieux que vous pouvez. Moi, je vais poser les questions. Puis on a notre super technicien, Bobby, en arrière, qui va amener les gens au fur et à mesure. Sylvie, on va commencer avec toi pour les deux premières questions qui s'adressent surtout à Explora. Beaucoup d'intérêt par rapport à Explora. Donc, une famille qui dit « Nous demeurons dans l'est de la ville. Comment mon enfant peut se rendre dans l'ouest pour la classe en nature? » Le voyagement est vraiment pris en charge par les parents. Alors, les parents doivent apporter leur enfant sur le site du parc Wesley Clover pour 9h30, le début 9h45 et venir les chercher à la fin de la journée. C'est vraiment la responsabilité du parent. Excellent. Puis, est-ce qu'on a vu dans la super vidéo que tu nous as fait tantôt, on signalait que pour l'académie d'apprentissage virtuel, un enfant s'inscrit à l'école comme il s'inscrirait. Puis ensuite, il a l'option de s'inscrire à la AV. On n'a pas abordé cette question-là par rapport à Explora. Donc, les parents demandent « Comment s'inscrire pour l'école en nature? » Puis, c'est-tu possible de choisir juste un élément? Donc, juste l'élément, par exemple, des classes en virtuel, mais pas de la AV, vraiment d'Explora, puis ces trois blocs-là dont tu parlais dans ta vidéo. Excellent. Donc, je vais commencer avec la première partie de la question. C'est « Comment on fait pour s'inscrire? » Donc, c'est de la même façon dont Nathalie parlait tantôt. Pour avoir accès à n'importe quel service chez nous, au CECCE, il faut d'abord et avant tout être inscrit dans une de nos écoles. Donc, le parent doit aller à l'école de son secteur, inscrire son enfant. Alors, si c'est un enfant qui, par exemple, va être au jardin l'année prochaine et déjà dans nos écoles, à ce moment-là, dans le magasin en ligne, les parents qui sont avec nous vont savoir ce que c'est dans le portail des parents, ont tout simplement besoin d'aller s'inscrire et remplir la demande d'admission. Ce n'est pas une inscription en tant que telle, mais une demande de place, soit pour la AV. Et pour Explora, c'est la même chose. Alors, on peut tout simplement juste, le parent n'a qu'à demander d'inscrire son enfant via nous ou le centre d'accueil, évidemment. Et puis, donc, d'abord et avant tout, juste pour revenir, les enfants doivent être inscrits dans une de nos écoles et ensuite ont accès à nos services, soit la AV, soit Explora. Pour le programme Explora, deux volets, classe nature, classe virtuelle, le parent a le choix d'inscrire l'enfant dans un des deux ou dans les deux. Alors, si un parent dit, par exemple, c'est un peu trop loin le parc Wesley Clover pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'y aller, mais j'aime beaucoup l'option de la classe virtuelle, trois heures par semaine, interaction avec des amis et une enseignante et de façon individuelle, autonome, je peux travailler des fiches pédagogiques avec mon enfant. C'est une option. L'enfant peut faire la classe virtuelle d'Explora. Du coup, si le parent dit, je ne veux vraiment pas de temps synchrone, je ne veux pas d'écran pour mon enfant, je veux vraiment, moi, qu'il fasse juste la classe nature, c'est correct aussi. L'enfant vient deux jours par semaine au parc Wesley Clover, vit la classe en nature et fait seulement ce volet-là. Et le parent qui veut les deux volets, super. Alors, c'est vraiment, comme tu disais au début, Marie-Michelle, c'est une grande flexibilité pour répondre aux besoins et des désirs des parents. Merci beaucoup, Sylvie. On va peut-être te revenir avec d'autres questions sous peu, mais la prochaine, Jean-François, elle est pour toi. Donc, en expert de la petite enfance, si un enfant fait partie déjà d'un service de garde qui est relié à une de nos écoles, est-ce que cet enfant-là doit être inscrit à nouveau pour les services de garde avant et après l'école pour le mois de septembre? La réponse est simple. Oui, l'enfant doit être inscrit à nouveau. Ceci étant dit, nous avons d'excellents partenaires de la petite enfance sur l'ensemble du territoire. Et puis, le partenaire du service de garde qui dessert déjà votre famille, vos enfants, vont vous accompagner dans ce processus-là. Souvent, c'est juste une question de leur laisser savoir que l'enfant est inscrit, va fréquenter la maternelle et puis aura sa place à la garderie parascolaire de cette même école-là. Donc, c'est un processus quand même simplifié, mais il faut passer par notre partenaire des services de garde parce que c'est eux qui opèrent aussi les garderies parascolaires dans le même édifice. Bon, bien, je continue avec toi, monsieur le surintendant, en ce qui a trait aux baptêmes. Donc, on sait qu'avec la pandémie, les baptêmes ont été un peu plus difficiles. Puis, c'est une question très pertinente. Un parent qui demande, donc, mon enfant n'est pas encore baptisé à cause de la pandémie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, c'est une excellente question et puis on l'a beaucoup. Ce n'est pas juste ce parent-là qui se la pose. On a plusieurs parents qui nous la posent, cette question-là. Nous avons parlé aux paroisses. Le processus présentement, puis je vais même aller à la confirmation. On a deux ans et demi de retard sur les confirmations qui devaient avoir lieu au tout début de la pandémie. Les paroisses ont commencé à confirmer les enfants, mais en septembre, octobre, novembre, il y a encore certains retards. Pour le baptême, c'est la même chose. Ceci étant dit, les familles qui ont l'intention de bâtir leur enfant, c'est aussi simple que d'en avertir votre paroisse. Et que ce soit une paroisse francophone, une paroisse anglophone, vous allez voir votre curé de paroisse et vous lui faites part du fait que vous voulez faire bâtir votre enfant. Et puis, la paroisse va vous faire participer à un processus de préparation au baptême. Et puis, au niveau du conseil, ce qu'on a besoin, si on n'a pas le baptitaire, c'est une lettre de la paroisse qui dit justement que l'enfant est en préparation ou va faire son baptême aussitôt que c'est possible compte tenu de notre contexte pandémique. Tout à fait. Merci, Jean-François. Le mentee est en feu. Donc, si vous voyez que je ne regarde pas l'écran, c'est que je regarde mon deuxième écran et les questions qui rentrent. La valve, elle est ouverte. Je vais ramener Nathalie vers l'avant pour lui poser. Non, je m'excuse, Nathalie. Ce n'est pas toi. Tiffany! Tiffany, on a une question. Le parent dit, notre fille est plus confiante en anglais qu'en français. Elle comprend quelques mots à date en ce qui a trait au français. Est-ce qu'elle va être OK à la maternelle, même si son français n'est pas encore développé? Merci, Marie-Michelle. Alors, oui, elle sera OK. Elle sera très, 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 très bien encadrée avec les stratégies qui sont mises en place dans les salles de classe pour nos apprenants de la langue. C'est une réalité dans ma salle de classe. C'est une réalité dans toutes les salles de classe de Maternelle-Jardin à travers de notre conseil. Premièrement, pour vous rassurer, j'aimerais parler des classes mixtes. Alors, en Maternelle-Jardin, c'est ça. Nous avons des classes mixtes qui veut dire qu'on a des amis de la maternelle et des amis du jardin. C'est un grand avantage pour les amis de la maternelle qui sont apprenants de la langue parce que les amis de jardin deviennent des modèles pour eux. Et ils les aident avec le vocabulaire. Un des grands bienfaits d'avoir des classes mixtes. Nous avons aussi plusieurs stratégies mises en place dans les salles de classe. Alors, comme que je mentionnais tantôt, la lecture à voix haute, où nous travaillons le vocabulaire. Les enfants vont mimer les nouveaux mots qu'ils apprennent. Ils vont les utiliser dans différents contextes. Alors, c'est ça. On travaille beaucoup le vocabulaire à travers des albums jeunesse ou à travers des livres. On a aussi des temps dans notre horaire qui sont vraiment dédiés pour la communication orale. Ça s'appelle la causerie. Alors, pendant ce temps, on fait des jasettes. Encore une fois, on travaille le vocabulaire. On travaille les petites phrases de base. Les petits mots qu'ils vont devoir utiliser comme « de l'aide », « toilette », « j'ai faim » ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça. Beaucoup de jasettes, beaucoup de jeux de société dans la salle de classe aussi où les enfants peuvent jouer et apprendre le français. Alors, en conclusion, vos enfants sont des éponges à cet âge-là. Puis, ils seront très, très, très bien encadrés dans nos salles de classe. Merci, Tiffany. Là-dessus, la bienveillance, l'accueil, l'accompagnement de l'enfant sont au cœur de tout ce qu'on fait au CACCA. Puis, étant maman, moi-même, de jeunes enfants, je peux tout à fait en témoigner. Là, je reviens à Nathalie qu'on a fait apparaître à l'écran juste quelques secondes. Quelques questions pour toi, Nathalie. La première, c'est une famille qui demeure à Kingston et leurs enfants fréquentent en ce moment une de nos écoles, donc l'école Monseigneur-Émy-Gaulin. Mais ils vont déménager à Ottawa cet été. Est-ce qu'ils doivent faire une nouvelle inscription? Absolument pas. Il faut simplement informer Monseigneur-Émy-Gaulin et puis votre nouvelle école. Et puis, ils vont transférer les dossiers entre les écoles. Alors, pas besoin de remplir un long formulaire puis de passer à travers le processus. Vous faites déjà partie de la grande famille du CACCA. Donc, on communique avec la direction, le secrétariat, puis ils vont pouvoir faciliter cette transition-là. Une autre question pertinente. J'avoue, moi, j'ai hâte d'entendre la réponse. Je ne la connais pas à celle-là. Petit garçon né le 2 janvier. On sait que la date, l'enfant doit avoir quatre ans avant la fin décembre pour pouvoir fréquenter une école en septembre. Donc, le parent demande si c'est possible d'avoir une dérogation pour que son enfant puisse commencer la maternelle en septembre. Alors, ce ne serait pas quelque chose qu'on fait de façon générale. Les années scolaires sont selon l'année de naissance de l'enfant. Alors, les 2018 vont commencer en septembre prochain. C'est la loi sur l'éducation, puis on ne déroge pas de ça habituellement. Excellent. Merci, Nathalie. Je ramène Jean-François vers l'avant. Donc, quelques questions pour toi, Jean-François. Puis, je veux juste lire le début du message, parce que quand même, c'est le fun de savoir que les parents apprécient ce qu'on est en train de faire. Bonsoir à tous. Grand merci pour cette série de webinaires. Ça nous fait plaisir, si ça peut vous rassurer. Donc, est-ce que la proximité de l'emploi d'un parent avec l'école est une raison valable pour que l'enfant fréquente cette école-là, qui serait une école hors secteur pour le parent? C'est une excellente question. Et puis, toutes demandes de fréquentation hors secteur sont traitées au cas. C'est du cas par cas. Puis, il y a toutes sortes d'enjeux. Donc, à la base, au niveau du transport scolaire et du financement pour le transport scolaire, le transport est offert pour l'enfant, pour la famille dans son secteur. Donc, aussitôt qu'on fait une demande hors secteur, il n'y aura pas de dérogation au niveau du transport. On ne peut pas amener un enfant, que ce soit du bureau ou du lieu de travail ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de transport qui est offert pour les demandes hors secteur. Ceci étant dit, un parent qui habite tout près d'une de nos écoles, qui n'est pas dans son secteur où on habite, peut faire la demande à l'école hors secteur. Et puis, la demande va être traitée. Ça monte justement au bureau des surintendances. Et puis, elles sont toutes analysées. En général, il y a quand même une certaine ouverture parce qu'on veut vraiment appuyer le parent, la famille, l'enfant du mieux qu'on peut. Et puis, si le parent fait ce voyagement-là et puis cherche peut-être à éviter des frais de garderie ou peu importe, il y a toutes sortes de bonnes raisons, on va vraiment les examiner. Là où il y a des refus, puis ça arrive qu'on se doit de refuser, c'est souvent en raison de la capacité des salles de classe parce que nous sommes limités, surtout maternelle, jardin, première, deuxième, troisième, par des cap élèves. Et puis, aussitôt qu'on dépense, en maternelle, jardin, c'est des classes de 29 élèves. Aussitôt qu'un 30e élève, il faut ouvrir une autre salle de classe. Ça vient avec des coûts pour défrayer les coûts d'enseignement. Ça prend des locaux, des fois, ça prend des portatives. De la première à la troisième année, bon, il y a un cap à 20. On peut monter la classe jusqu'à 23 élèves, mais le 24e élève qui oblige d'ouvrir une nouvelle classe. Puis c'est vraiment une obligation ministérielle, c'est des attentes. Ça serait la raison où il y aurait des refus. Quand il n'y a pas de place physiquement au niveau de la salle de classe, au niveau des ratios pour accepter une fréquentation hors secteur. Donc, pour toute fréquentation hors secteur, pour nous permettre de les analyser et puis d'avoir ces informations-là, le plus tôt que la famille fait la demande de fréquentation hors secteur, le mieux que c'est. Et puisque nous sommes en période d'inscription présentement, bien, c'est le temps de les faire, ces demandes-là, s'il y en a, pour qu'on puisse les évaluer, parce qu'on est juste avant le processus de dotation des salles de classe, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on le sait, lorsqu'on peut prévoir, lorsqu'on peut planifier, on essaye d'être accommodable. On ne peut pas toujours l'être, mais si jamais il y a x, y raison, faites la demande et puis elle sera analysée. C'est excellent. Je pose une dernière question à Jean-François, puis je pense qu'on enchaînera par la suite. Comme tu sais, clairement, on a des écoles spécialisées au CSCCE, écoles qui ont des listes d'attente souvent. On a une famille ici qui ont fait la demande ou l'inscription il y a plusieurs années pour leur enfant qui va commencer l'école en maternelle. Est-ce qu'il y a… Quelles sont les prochaines étapes pour ce parent-là? Est-ce que c'est l'école qui communique avec eux? Ça va être… Comment ils peuvent savoir s'ils vont l'avoir, cette place-là? Excellent. C'est une excellente question. Puis, je vais peut-être avoir besoin de l'aide de Nathalie pour donner toute l'information. On va l'amener. Oui, oui, on peut l'amener. Ce que je peux vous dire, c'est que les élèves, les listes d'attente pour nos écoles d'enseignement personnalisé qui desservent de très grands secteurs, à l'exception de l'école Lamoureux qui est également une école de secteur en plus d'être une école d'enseignement personnalisé, il y a des listes d'attente. Bon, priorité à la liste d'attente sont les frères et soeurs, les petits frères, les petites soeurs des élèves qui sont déjà à l'école. Ensuite, on passe aux élèves qui ont été inscrits selon la date d'inscription à la liste d'attente. Donc, si ça fait plusieurs années, d'habitude, il y a de bonnes chances. Ceci étant dit, encore là, c'est une question de place élève par rapport au nombre de classes. Donc, je sais que deux de nos écoles, pas l'amoureux, parce que c'est aussi une école de secteur, mais corrigez-moi si je me trompe, Nathalie, l'école La Source et l'école Édouard-Bande ont pris en charge leurs inscriptions. Donc, moi, ce que je conseillerais aux parents, c'est de communiquer avec l'école pour voir s'ils vont avoir leur place cette année ou non. Ou on peut même demander où on se situe sur la liste d'attente pour voir quelles sont les chances. Bon, si on n'entre pas tout de suite, il y a de bonnes écoles de secteur également qui suivent les programmes réguliers. Et puis, on peut rester sur la liste d'attente jusqu'à temps qu'une place se fasse au cours des années. Nathalie, je te pense le flambeau, parce qu'il y a peut-être des informations que je n'ai pas données. Et puis, je sais que toi, tu les gères au quotidien. Donc, à toi, la parole. Alors, les places élèves sont offertes aux parents selon la liste d'attente, les priorités des listes d'attente, c'est sûr. Si vous n'avez pas encore obtenu une place, je vous conseille de communiquer avec l'école. Puis, c'est toujours possible de s'inscrire dans une école de secteur. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas obtenu une place à une de nos quatre écoles qui gère des listes d'attente que vous ne pouvez pas avoir une place dans nos écoles. Il y a toujours de la place. Et puis aussi, je crois, puis là, Jean-François, corrige-moi, je crois que si on vous est déjà inscrit dans le conseil, on est aussi priorisé sur les listes d'attente aussi. Alors, à ce niveau-là, si vous restez dans le conseil, vous n'allez pas vous inscrire ailleurs. Vous êtes encore sur la liste prioritaire pour les places qui s'ouvrent. La maternelle, c'est la meilleure place pour rentrer dans nos écoles qui ont des listes d'attente, c'est sûr, parce qu'on a plein de places. Mais il y a beaucoup, beaucoup de demandes aussi pour ces écoles. Nathalie, tu nous… Oui, merci. Tu nous disais tantôt, Nathalie, que là, c'est le temps fort des inscriptions. Donc, on encourage vraiment les parents à le faire dès que possible puis à ne pas attendre, n'est-ce pas? Oui, peu importe le mode d'apprentissage que vous choisissez pour votre enfant, c'est important de soumettre votre demande d'inscription pour qu'on puisse la traiter parce que ça a toutes sortes de répercussions sur la dotation, sur les places dans nos écoles et tout ça. Alors, le plus tôt qu'on peut avoir ces chiffres-là, le plus vite on peut s'organiser pour bien accueillir vos enfants en septembre. Merci, Nathalie. Jean-François, je te lance la balle. Oui, bien, écoute, moi, je suis bien content qu'on a pu avoir Mme Nathalie, Mme Stéphanie et Mme Sylvie avec nous ce soir parce que, justement, il y a d'excellentes questions. Puis là, on va dans le détail. Puis c'est correct, là, on est à notre deuxième webinaire. Les parents, on le voit, là, vous commencez à vous faire une tête. Vous savez où vous voulez inscrire votre enfant, comment s'il prend, puis ainsi de suite. Donc, merci à nos expertes. Vous nous avez gâtés par votre présence aujourd'hui. Et puis, on est bien heureux, Marie-Michel et moi, d'avoir pu compter sur vous pour nous aider avec ces questions-là qu'ont les parents. Puis c'est normal. Puis c'est normal, chers parents, que vous n'avez encore sûrement d'autres questions. On vous bombarde d'informations. Et puis, la rentrée approche tranquillement. Mais sachez qu'on vous revient, comme on l'a dit tantôt, on vous revient en avril et en mai avec deux autres webinaires. On tient compte des questions qui nous arrivent. On tient compte aussi de notre programmation, parce qu'on a des thématiques bien spéciales aussi qu'on veut courir pour les prochaines émissions. Mais ce qui est important pour nous, si on a vraiment un objectif, c'est que vous, comme parents, vous avez confiance au Conseil des écoles catholiques du centre. Vous avez confiance au système, à nos enseignantes, à nos éducatrices, à nos directions d'école, à nos gestionnaires, comme Marie-Michel et comme Nathalie. On a vu ces gens-là. On a une fenêtre un petit peu sur nos employés au sein du conseil. Et tout le monde a vraiment à cœur votre enfant et son apprentissage. Et puis, cette entrée-là, cette arrivée-là en maternelle, c'est vraiment une étape cruciale, une étape importante dans la vie de tout petit, toute petite. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de vous rencontrer ce soir, comme on l'a fait au mois de décembre et comme on le fera encore pour les deux autres webinaires. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions ou des inquiétudes ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel, par téléphone, pour la suite des choses. Ça va nous faire plaisir. Puis là, les renseignements sont à l'écran. Prenez-en bonne note et ne gênez-vous pas. On est là pour vous. En prendre bonne note, où ils sont aussi très disponibles sur notre site web. On approche, on s'apprête à vous souhaiter bonne soirée. Il y en a des questions. Je veux juste vous rassurer, puis Jean-François l'a dit, je vais me permettre de corriger, par exemple, c'est au mois de mars et au mois d'avril, nos deux prochains webinaires. Puis d'ailleurs, on a eu une question, puis je la trouve tellement bonne, mais là, je me suis dit, je vais la poser à la fin en disant, on va y répondre au prochain webinaire. Donc, la question était, quelles sont les habiletés de base qu'on doit travailler avec notre enfant avant la rentrée à la maternelle? Par exemple, est-ce que mon enfant devrait savoir écrire son nom? Bien, notre troisième webinaire, le 24 mars prochain, va justement parler de ça. Notre objectif, c'est de vous donner les outils pour bien préparer votre enfant à la maternelle, comment le rendre plus autonome, vous donner des trucs et astuces, un partage de savoir-faire très concret de choses que vous pouvez déjà commencer à la maison avec vos tout-petits. C'est donc un rendez-vous le 24 mars prochain. Donc, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions à nouveau pour votre participation ce soir, au plaisir de vous accueillir au sein de notre grande famille, ici au CECCE. Je vous souhaite une belle fin de soirée. À bientôt. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada